Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout les noirs du monde entier. Au thème, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout intellectuel, spirituel et démocratique. Ensuite, qu'il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc au droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Centre-Afrique est attaqué. La France attaque le Centre-Afrique. La politique de la Terre brûlée. Eh oui ! Ne vous fiez pas au fait que le dernier soldat français est parti du Centre-Afrique. Non ? Ça ne veut absolument rien dire. La France est encore là, à travers la mission des Nations Unies. Mais aussi, à travers les rebelles. Et elle-même, elle donne le temps. Elle ouvre la voie. Elle ouvre le bal de la criminalité au Centre-Afrique. La France tue. La France continue à tuer. On dit que c'est Wagner qui remplace les Français. Wagner n'a pas une troupe là-bas. Wagner n'a pas une base. Wagner, ce qu'ils appellent eux Wagner, ce sont des instructeurs qui viennent apprendre à entraîner les soldats maliens, et plutôt centrafricains, à manier les armes qui leur sont données par les Russes. Les armes qu'ils ont achetées auprès des Russes. Mais, on va me dire Wagner est là. Donc, les gens ont plus peur de Wagner que des rebelles. Les Français sont là depuis combien d'années ? Posons-nous la question. C'est simple. Ils sont là depuis combien d'années ? Le Centre-Afrique n'a jamais eu d'indépendance. Toute l'année des indépendances, il y a des bases militaires françaises. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Que les rébellions ? Que les déstabilisations ? Eh oui, c'est tout. Que les déstabilisations ? La France attaque le Centre-Afrique. Il y a un avion militaire qui a quitté le Tchad, est venu bombarder, il y a quelques semaines, la ville de Bossangoa. a détruit, vous savez quoi ? L'usine de coton. Donc, on veut mettre le pays à genoux. Ils oublient qu'il y a trop de matières premières là-bas. Vous avez tout perdu les Français. Oh, ça fait mal de perdre tout ça là. Juste parce qu'on a voulu, on a trop tué des innocents. Mais ça fait mal après. C'est ça le problème. Assumez votre responsabilité de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. Des indépendances formelles où vous continuez à dominer le pays. C'est ça le problème de la France. Après l'attaque de la base de Bossangoa où on vient détruire les structures économiques pour appauvrir le pays, pour que les gens ne puissent pas avoir de travail, pour que les gens ne puissent pas avoir de quoi manger. Récemment, c'était quoi ? C'était, on a tenté de tuer un responsable russe. Dimitri Siti quelque chose. Voilà. Et vous savez quoi ? Ce qui est intéressant, c'est que les Français, ils ne se cachent plus. Ils ont mis dans le colis, ils ont mis un mot de la part des Français. Vous devrez quitter le Centre-Afrique parce que le Centre-Afrique leur appartient. Vous voyez, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. De la part des Français. Et pour brouiller les pistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'attaquer à une... Comment vous appelez ça ? La maison de l'Union européenne. L'Union européenne est partie. De toutes les façons, on n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont qu'à partir. Qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'ils laissent l'Afrique tranquille. Les Africains ne veulent plus d'eux. Ils ont trop tué les Africains. Ils nous ont trop massacré. Maintenant, ça suffit. Ils ont assez pillé. Ils ont développé leur pays avec le pillage de nos matières premières. OK, c'est très bien. Maintenant, ils n'ont qu'à continuer à manger ces matières premières qu'ils ont pillées. Ils n'ont qu'à nous laisser maintenant tranquilles. La France est en guerre contre le Centre-Afrique. La France attaque le Centre-Afrique. Actuellement, au moment où nous parlons, les rebelles sont en train de se préparer pour des attaques dans tout le pays. Y compris dans Bangui. Au moment où nous parlons. Et les rebelles sont... Ils sont combien pour attaquer tout un pays comme celui-là ? Plus de 600 km, 600 000 km². Ils sont combien ? Tu sais que ce sont les Français qui sont avec eux ? Ils sont allés prendre des Arabes, des ceci, ceux-là, les terroristes qu'ils ont formés en Libye. Et on les amène maintenant au Centre-Afrique. C'est tout ce qu'ils font. Mais, écoutez bien. Et c'est ça le message. La France est perdue. La France a perdu le Centre-Afrique. La France est en perte de vitesse en Afrique. Hier, c'était le Mali, non ? Maintenant, on est au Burkina Faso. Le Ghana est en train de bouger. Le Ghana, le gars, la nana, il ne va pas résister longtemps. Vous allez voir, il ne va pas résister longtemps. Il a détruit l'économie à cause de ces mêmes Occidentaux. Ça suffit. Et le Nigeria, s'il continue à jouer ce double jeu, il tombera aussi comme un fruit mûr. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas de nous. C'est un phénomène spirituel qui est en train de se passer. La France a trop fait souffrir l'Afrique et notamment le Centre-Afrique. Et maintenant, elle doit quitter le Centre-Afrique. Elle n'a qu'à partir définitivement. Elle n'a qu'à partir avec la mission des Nations Unies. Le président Touadéra a demandé que la mission des Nations Unies ne puisse pas être renouvelée. Ils ont renouvelé ça par force. Mais pour combien de temps encore? Ça va partir. Pour combien de temps? Voilà. Donc, ce que les Français sont en train de faire, nous connaissons, nous avons compris le jeu. Nous avons bien compris le jeu. Et nous savons que maintenant, les populations centrafricaines savent qu'ils n'ont plus besoin de Wagner. Qu'ils n'ont plus besoin plutôt de la France. Wagner, c'est une invention qu'eux, ils ont créée. Le gouvernement centrafricain travaille avec le gouvernement russe. Et la Russie n'a aucune base militaire au Centre-Afrique. C'est les Français qui avaient des bases militaires là-bas. Maintenant, ces bases militaires n'ont qu'à partir. Et maintenant, ce qu'ils font, ils utilisent des mercenaires et des rebelles. Parce que comme ils sont là-bas il y a longtemps, ils parlent le français, donc c'est facile pour eux d'accéder, d'interagir avec les populations locales. Mais ce ne sera plus pour longtemps. Qu'on le veuille ou non, la situation est maintenant sous contrôle. Nous allons les vaincre. Parce que nous sommes comme en Indochine. La France a échoué en Indochine comment ? C'était la détermination d'un peuple. Au Centre-Afrique aussi. Le peuple s'est levé. Le peuple soutient leur président. Et le peuple ira jusqu'au bout. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, comme d'habitude, je persiste. Je... Et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que ces Français qui sont en train de détruire, vouloir déstabiliser le Centre-Afrique, vouloir déstabiliser l'Afrique, plier nos richesses, puissent être neutralisées, détruits, effacés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada